Bonjour à tous, je vous retrouve pour faire la présentation du tarot du monde des ténèbres, le tarot de Baphomet, qui a été créé par Akron et illustré par H.R. Jigger, qui est le créateur, le dessinateur des monstres du film Alien. C'est un jeu que j'ai depuis des années. Bon, il ne sera pas du goût de tout le monde, je vous le dis. Donc ici, on a le créateur et l'illustrateur. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Baphomet, tarot du monde des ténèbres, est une série de 22 images réalisées d'après des œuvres du peintre et désigneur Swiss H.R. Jigger, créateur du monstre Alien, dans le film du même nom, pour lequel Jigger a reçu un Oscar. Le Baphomet nous conduit vers la destination la plus ancienne de l'humanité. Il nous offre des représentations de la naissance et de la mort, de l'amour et de la haine, à l'instar du drame de la fille. L'interprétation des œuvres de Jigger est donnée par Akron, magicien et philosophe. Le monde symbolique inépuisable du tarot constitue pour lui le moyen de faire comprendre l'esthétique de l'apocalypse dans l'œuvre de Jigger. Le tarot de Baphomet est composé d'âge de 22 quarts d'après les peintures à l'acrylique de Jigger et un livre d'instructions détaillé avec les méthodes de tirage et d'interprétation. Donc, comme je viens de vous le dire, il n'y a que 22 arcanes, les 22 arcanes majeures dans ce jeu. Alors, il s'ouvre comme une boîte d'allumettes. Tchou, tchou, tchou. Donc, on a le livre, le guidebook et alors les cartes. Voilà, voilà. Bon, on va commencer par le guidebook. Donc, je vais vous rapprocher. Là, c'est un peu beaucoup. Voilà, voilà, voilà. C'est sur du papier tout fin. Donc, comme vous voyez, c'est une édition de 1993. Donc, je vous laisse imaginer depuis combien d'années je l'ai. Donc, là, on a la table des matières avec les sept secrets de Baphonet qui sont expliqués. Les méthodes divinatoires. Ça, c'est super intéressant. Il y a pas mal de tirages psychologiques. L'oracle du monde des ténèbres. La liste des tableaux et artistes et auteurs. Donc, les sept secrets de Baphonet. Une introduction. Là, il y a pas mal de textes. Une magnifique illustration. Alors, tous les secrets. Ça, c'est toujours intéressant à lire. Six, sept. Et puis, on arrive aux méthodes divinatoires. Quelques remarques essentielles. On parle de Carl Gustav Jung. Tarot modèle d'espoir. Synchronicité. Méditation. Et plus, tarot. Comment tirer les cartes ? Les neuf méthodes de Baphonet. On a un des questions. Et c'est assez intéressant. Par exemple, ici, on nous dit questionnement. Cette méthode de consultation est la meilleure quand on veut poser une question précise, mais seulement interroger son inconscient pour lui demander qui l'on est soi-même. On pose ici des questions du type, quelles sont les images qui me sont propres, que j'intègre à une situation. Il est parfait pour faire des travails de l'ombre aussi. Alors, le deuxième tirage, l'ange vert. Cette deuxième façon de disposer les cartes se prête comme la première à une consultation dans les cas où je n'ai pas de questions concrètes à poser, mais où j'aimerais fouiller dans la boue originelle de mon inconscient pour apprendre qui je suis en dehors de ce que je crois être. C'est-à-dire au-delà du moi, avec lequel je ne m'identifie que partiellement, car je sens qu'il y en a encore un autre. C'est vraiment un tarot qui est psychologique, qui va aller chercher dans l'inconscient, qui va remuer pour nous apprendre nos ombres. Voilà, donc ça c'est. Le troisième, miroir de l'âme. Le miroir de l'âme est la bonne manière de consulter les cartes quand je veux savoir deux choses. Premièrement, quelles sont les images intérieures qui me sont propres et que je mets en scène dans une situation donnée. Deuxièmement, quels sont les événements extérieurs qui en découlent. Il s'agit donc de voir sous quelle forme ce que j'évoque se manifeste dans l'image reflétée par le miroir. Sous quelle apparence mes images intérieures viennent à ma rencontre dans ma vie. Donc là, c'est les détails des cartes, la disposition. En quatre, explosion créatrice. Chaque idée créatrice, chaque éclair de l'esprit est le recommencement miniaturisé du Big Bang originel par lequel commença l'existence de notre univers. En effet, même derrière les luttes cosmiques, il n'y a finalement rien d'autre que la valeur universelle de la question « Où est le sens ? » Et derrière ce mystère à dimension shakespearienne, derrière la question de savoir ce qui est à l'origine de mes idées créatrices, il ne se cache rien d'autre que cette réponse toujours insatisfaisante, le sens, le sens, le sens, le sens. C'est pourquoi il s'agit ici d'une forme de consultation des cartes qui se prête à la question « Quel potentiel créatif est à l'origine d'une idée qui me vient ? » « C'est un projet que je fais. Dans quelle direction iront les choses ? Quel en est le but ? » Je vous donne un peu de détails sur les tirages pour vous donner l'idée comme c'est un tirage, des tirages psychologiques parce qu'on pourrait croire que pas du tout. Le marteau de Mephisto. Quand nous sommes tristes, déprimés, détruits, rien ne va et nous sommes bloqués partout. Voilà les conditions propices à l'utilisation de cette méthode de consultation des cartes. En effet, les dépressions sont les clés nous permettant de nous connaître un peu plus clairement. Que nous dit cette crise ? Les cartes font allusion à ce dont je devrais prendre conscience et ce dont j'ai besoin pour discerner le sens de mon échec. Voilà. Je ne vais pas tout vous lire non plus, je vais vous lire en gros. La roue des normes. Ce que nous nommons le destin est l'expression manifestée des processus de transformation qui parcourent notre vie. Nous ne sommes donc pas les prisonniers de la roue des normes, roue de fortune, mais des voyageurs sur un chemin qui nous mène au travers des conséquences de nos actes. Nous ne pouvons certes pas modifier le destin, mais nous pouvons changer notre vision des choses. C'est pourquoi la question que nous posons, destin, ne peut pas porter sur ce que nous sommes en mesure de changer dans la situation actuelle, mais sur le sens de notre action, le but de notre évolution. Donc, il y a vraiment pas mal de tirages. Le rayon A5 branches ou le chemin de la décision. Quelle décision je dois prendre ? Dois-je acheter une voiture ? Abandonner mon travail ? Partir en vacances ? Ou non ? Que se passera-t-il si je le fais ? Que se passera-t-il si je ne le fais pas ? Quel est le bon chemin ? Ça, c'est plus pour avoir une question. Le rayon A9 branches ou le jeu des relations ? Là, c'est plus comment est-ce que je vois mon partenaire ? Comment me voit-il ? Je ne suis pas sûre qu'on a toujours envie de le savoir, mais bon. Quelles sont mes zones d'ombre reflétées chez l'autre ? Quelles sont celles que je vis en l'autre et contre moi ? Donc, en gros, les parties qu'on n'aime pas trop chez l'autre et qu'on a chez nous et qu'on ne s'en rend pas compte. Quelle évaluation ? Évaluation. Mais d'ensemble, dois-je faire de ma relation avec mon partenaire ? Quelle image intérieure en ai-je ? Donc, il y a beaucoup de tirages. Le rayon A10 branches ou la croix celtique ? Le rayon A10 branches appuie sur la croix celtique. Un classique parmi les méthodes de consultation des cartes. Les dix rayons sont un principe utilisable de manière universelle, mais ils sont particulièrement appropriés aux questions portant sous la tendance des choses. Dans quelle direction se développent les objectifs que je poursuis intérieurement ? Où me conduit mon chemin ? Quel est le sens profond de mes actions ? Et comment il reste dans le monde à la rencontre des fruits de ces actions ? Bon, et là, c'est significateur, blocage, vécu superficiel, passé proche, futur proche, etc. Alors, on passe aux arcanes. Donc, on a le long de l'arcane, l'énoncé, le principe, l'archétype, les aspects, le symbole, le premier rêve créateur, les formules abrégées, instinct, motivation, lumière et obscurité, et une citation. Ça, c'est pour toutes les 22 arcanes. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, ensuite, le jugement et le monde, voilà. L'oracle du monde. Là, encore du texte. C'est écrit petit, hein. Je vous le dis. La liste des tableaux. Donc, des images. Par exemple, la carte fou. Le titre, c'est pump excursion, hein, de la date de création. L'artiste et l'auteur. Voilà. Ça, c'est l'auteur. Voilà. Et voilà. Donc, ça, c'était pour le guidebook. Donc, maintenant, on va passer aux cartes. Voilà le dos. Ça a un très beau dos. On reconnaît un peu la tête d'Alien. Il y a beaucoup de détails, en tout cas. Les tranches sont gris, argentés, magnifiques. Ce sont de très grandes cartes, hein, par rapport à un tarot normal. Elles sont très, très grandes. Le fou. Le mâche. Moi, j'aime beaucoup, hein, les tarots dans ce genre sombre. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est un tarot que j'ai acheté, ben, en en ont trois. Donc, ça ne me calcule comme il est vieux. Moi, j'avais 23 ans. Mais j'étais déjà attirée. Et j'ai bien fait. Maintenant, c'est un collector. L'impératrice. Magnifique. Bon, j'en conviens que ça ne plaît pas à tout le monde. Comme celle-ci. L'empereur. Bon. C'est un art spécial. Moi, j'aime beaucoup. C'est noir. Le hiérophante. Les amoureux. Ici, on peut reconnaître, hein, les bouches d'alien, du personnage d'alien. Le chariot. Ici aussi, on reconnaît un personnage. La force. Une ermite. La roue de fortune. La justice. Très belle aussi. Il y a beaucoup de détails. On le voit. Les crânes, là, au-dessus. Le tirage psychologique, il est vraiment... Au lieu du pendu, c'est la pendue. La mort. On reconnaît aussi, hein, la créature d'alien. Magnifique. L'alchimie sublime. J'aime beaucoup aussi. Avec la tête. Bafonné. Magnifique. Le diable. Voilà. Magnifique aussi. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. L'un. L'un. Et alors, il était proposé avec deux cartes noires. Trois cartes noires. Voilà. Voilà. Ben, j'espère que ce tarot du Bafonné, la présentation vous aura plu. Ça vous aura permis de le découvrir. Et voilà. Et je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. À très vite. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada